Bonjour M. Philippe Laurent, merci d'avoir accepté ce principe de l'interview dans le cadre des entretiens de la gouvernance de l'IFGP. Vous êtes maire de Sceaux et président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale et vous avez justement accepté de répondre à quelques questions autour du thème de l'enjeu de la gestion des ressources humaines en collectivité territoriale. Première question, les collectivités territoriales sont confrontées à des tensions de plus en plus importantes concernant leur capacité financière. En regard, les besoins et attentes des administrés progressent inexorablement. Sans changement des contextes, dans quelle mesure une stratégie de gestion des ressources humaines conduite localement rend possible de nouvelles marges de manœuvre ? La question que vous posez, elle renvoie directement à l'interrogation qui est de savoir quel niveau de service public et quelle qualité de service public en soit dans ce pays. Les agents territoriaux, les agents publics territoriaux sont des agents qui contribuent à réaliser de service public. Ils doivent donc être probablement mieux considérés, sans aucun doute mieux payés, ce qui naturellement ne peut que conduire à une augmentation du coût de ce service public, aussi à une augmentation de la qualité. Alors évidemment, lorsque des discours tenus au national, dans lesquels les collectivités territoriales devraient diminuer leur niveau de défense, sont totalement incohérents avec la première assertion et donc on est devant une difficulté majeure qui est liée tout simplement au fait que la réflexion et les échanges et les décisions de service public ne sont pas tenues ou en tout cas ne sont pas assumées. Donc, ce que peut faire une collectivité territoriale qui souhaite maintenir son niveau de service du quotidien, un service public du quotidien, les écoles, les crèches, la propreté, l'animation sportive, culturelle, etc. Si d'un côté, elle considère que les agents ne sont pas suffisamment rémunérés et que d'un autre côté, elle ne dispose plus des marges de manœuvre financières qui permettent de rendre ce service public. La suppression de la taxe d'habitation, de ce point de vue, a été une énorme erreur puisque la taxe d'habitation était un impôt dont le taux était fixé par les collectivités, en plus souvent par les communes. Et donc, une collectivité, je pouvais toujours dire, je maintiens mon niveau territorialisme, j'améliore le quotidien de mes agents, ça coûte, mais je choisis de faire payer le contribuable pour cela. C'est un peu plus cher puisque maintenant, nous sommes dépendants, en très grande partie, des dotations d'Etat. Donc, on arrive au bout du système en plus du mécanisme. Alors, naturellement, il y a quand même un petit levier qui peut exister, qui est le levier de ce qu'on appelle le management. Moi, je n'ai pas peur d'utiliser ce mot parce que les collectivités territoriales, et notamment les communes, sont finalement des entreprises de services publics. Et donc, elles ont à gérer des personnels, des ressources qui permettent de rendre ce service public, et elles peuvent le gérer de manière différente. Elles peuvent le gérer avec plus ou moins d'efficacité, par exemple en ayant une politique de management qui soit proche des agents et qui donne du sens au travail des agents. C'est un levier, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Vous avez 35% à peu près des agents publics communaux qui sont rémunérés au SMIC ou au SMIC, entre SMIC et SMIC, plus 10%. 35% de la population des agents publics communaux. Donc, ce n'est pas tenable. C'est une question de société. C'est une question qui doit être posée au niveau national. Ce n'est pas une question simplement de gestion au quotidien. Pensez-vous que la numérisation des services publics permet aux collectivités de mieux maîtriser leurs effectifs en personnel tout en maintenant des prestations pertinentes et de qualité aux administrés ? Quelles opportunités nouvelles apportent-elles et quelles en sont les limites ? Je crois qu'il y a une erreur d'approche dans tout ça parce que j'ai l'impression que d'aucuns considèrent que le service public, c'est un cliché avec quelqu'un derrière et qui renseigne les gens. Évidemment, ce n'est pas ça que le service public. Ce sont des personnes qui travaillent auprès des autres. Et ça, ce n'est pas le numérique qui va régler ça. On ne va pas numériser le travail dans les crèches. On ne va pas numériser le travail dans les écoles. On ne va pas numériser le travail dans les centres de loisirs. Donc, la numérisation est utile. Elle est utile et elle peut apporter des services nouveaux. Bien sûr, on le voit tous les jours et compris au niveau local, même dans la gestion de la voirie, dans la gestion du stationnement, dans la gestion même des réservations, par exemple, pour les familles, pour les places de l'ensemble du loisir, etc. Bien sûr, le numérique est utile, mais on ne peut pas avoir comme idée que la numérisation va bouleverser ce qu'est le vrai service public. Donc, non, il n'y a pas de conséquences directes. On ne peut pas remplacer des personnes qui travaillent auprès des gens et parfois des gens en difficulté par une application ou quoi que ce soit de numérique. Peut-être un jour, avec des robots, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient souhaitables que ce jour arrive. Le statut de la fonction publique est souvent perçu comme un carcan, rend difficile une gestion des ressources humaines. Cette perception vous semble-t-elle toujours fondée ? Alors, je vais parler surtout du statut de la fonction publique territoriale. Parce que dans les fonctions publiques, il y a beaucoup de différences. La fonction publique territoriale, c'est une fonction publique de terrain, c'est une fonction publique de service. Donc, ça fonctionne avec des données qui ne sont pas forcément les mêmes qu'une fonction publique d'État par exemple. Donc, le statut, en réalité, ce sont un ensemble de droits et de devoirs des agents publics et pas seulement des fonctionnaires. Parce qu'aujourd'hui, nous comptons à peu près 25% au cours actuel, donc ça englobe évidemment l'ensemble. C'est un ensemble de droits et de devoirs avec un ensemble de garanties, avec une possibilité de mener carrière au sein de la fonction publique territoriale, y compris par des mutations d'une collectivité à une autre. C'est un mécanisme qui est intéressant, d'autant plus qu'il s'équilibre avec la capacité de liberté de décision des employeurs. Ce sont les employeurs qui nomment au poste. Donc, cet équilibre entre cette possibilité d'avoir une fonction publique homogène, dans laquelle l'agent peut mener carrière, y compris en droits de mutation, mais aussi de préserver la liberté de décision, qui a été préservé depuis la mise en place du statut de la fonction publique territoriale en 1983, en 1983. Et finalement, on voit que ça tient. Le système tient. Il se tient parce qu'il a évolué considérablement. Tous les deux à trois ans, il y a un texte qui permet cette évolution. Alors évidemment, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des partenaires importants sur les concours, mais quand même globalement, le système permet à la fois aux employeurs territoriaux de mener une vraie politique de gestion des ressources humaines et il donne aussi les garanties nécessaires de pouvoir mener carrière à chacun des agents publics. Donc, moi, je pense que le statut n'est en aucune façon, en aucune manière, un frein au développement et à l'amélioration des services publics. Je pense que beaucoup, par contre, d'employeurs territoriaux n'en connaissent peut-être pas forcément toutes les caractéristiques et toutes les possibilités. J'ajoute que, par exemple, la possibilité de donner aux employeurs territoriaux de mettre en place un régime indemnitaire, qui est discuté dans le dialogue social avec les organisations syndicales et qui permet donc, encore une fois, de mener une vraie politique de gestion des ressources humaines. La fonction publique est largement gérée par les décisions de l'État. Or, sa dimension territoriale est devenue très significative. Ne serait-il pas pertinent de donner plus de responsabilités aux élus locaux dans la gestion de la fonction publique territoriale ? Quels avantages en seraient-ils tirés ? Oui, alors vous posez la question qui est très importante et très intéressante et qui a connu, je crois, quelques évolutions ces dernières années. En effet, la question c'est de savoir si les employeurs territoriaux, dans leur collectivité, dans leur collectif, peuvent être à même d'engager des négociations directement avec les organisations syndicales, comme le projet de l'État, pour passer des accords. Et évidemment, ces accords étant ensuite sanctionnés par des textes réglementaires pour enregistrer. Donc c'est la question. Cette question nous nous la sommes posée il y a presque une dizaine d'années, au sein du Conseil supérieur, enfin au sein du Collège employeur du Conseil supérieur, et puis au sein aussi des différentes associations élus représentant les collectivités territoriales. Et peu, la conscience d'employeur a progressé. Et en effet, aujourd'hui, nous sommes au point de pouvoir dire que nous pourrions concevoir une fonction publique territoriale dont les règles de fonctionnement soient davantage laissées à l'appréciation des employeurs territoriaux en dialogue social avec les organisations syndicales. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est un très bon exemple, je crois, de dialogue social d'ailleurs, puisque en réalité, non seulement les échanges sont fréquents et féconds, et que par ailleurs, le Conseil supérieur s'autosaisie d'un certain nombre de sujets qui sont décidés collectivement et produit des documents et des rapports qui sont ensuite votés à l'unanimité par le Conseil supérieur, ce qui veut dire que ces documents avec des propositions fondamentales sont d'ores et déjà des accords, puisque en réalité, tout le monde les veut. Et donc, on a déjà progressé, on a déjà, je pense, cette capacité. Ce n'est pas vrai pour tout, par exemple, sur la question du point d'indice. Pour l'instant, nous pensons qu'il faut garder l'unicité du point d'indice pour différentes raisons, parce que nous ne sommes pas encore assez mûrs pour pouvoir avoir des négociations salariales de ce type, mais nous sommes assez mûrs pour pouvoir discuter sur les conditions de travail, pour pouvoir discuter sur la protection sociale complémentaire, pour pouvoir discuter sur l'apprentissage, pour pouvoir discuter sur toute une série de sujets qui ne touchent pas directement à la rémunération ou directement au statut, mais qui sont tout un ensemble de mesures qui participent à la qualité du vieux travail. Et donc, les employeurs territoriaux, en effet, sont à l'heure actuelle, à travers la coordination des employeurs territoriaux que nous avons mis en place, qui sont donc en capacité d'avoir ces négociations directes, sans avoir besoin dans la négociation de l'administration d'État. Après, l'État revient évidemment s'il s'agit de prendre des textes, mais nous en sommes à ce point-là. Et les avantages qui en sont tirés, ils sont les suivants. C'est d'abord une meilleure cohésion, une meilleure cohérence des choses, y compris dans les relations avec des organisations radicales ou internationales et au niveau radical. Et puis, c'est aussi une conscience plus forte du rôle d'employeur des élus locaux. C'est important, parce que si les élus locaux ne progressent pas dans ce domaine, finalement, c'est un des éléments de base de la décentralisation qui risquent de leur échapper. D'ores et déjà, j'ai entendu déjà des propositions de fonction publique économique, etc. Et le jour où les élus ont eu la capacité de nommer les agents, ils perdent en fait la maîtrise de leur administration. Donc, je pense que c'est absolument nécessaire d'aller dans ce sens. Je dois dire d'ailleurs qu'y compris au sein du gouvernement et des gouvernements successifs, c'est une idée qui peut être acceptée par un certain nombre, notamment de politiques nationaux. Donc, au niveau d'accès aux administrations, c'est important. Petit sourire. Il sera coupé. Je ne m'attends en tout cas. Croyez-vous que notre pays soit prêt pour des évolutions importantes de son modèle de fonction publique ? Si oui, dans quelle mesure ? Sinon, quels risques encourus ? Comme je le disais tout à l'heure, la première question à se poser, c'est le niveau, c'est le service public. La France a fait le choix de la libération, de faire assurer les fonctions collectives de la société, en grande majorité, par le service public. Un choix, ça aurait pu être un autre choix. Ça aurait pu être, par exemple, davantage de recours au système privé ou au système associatif. Enfin, un peu à part, d'autres pays ont fait ce choix. Nous, en France, c'est la culture qui est la nôtre. C'est l'inci. Ça a fonctionné. Je pense que ça continue à fonctionner, même si certaines choses doivent naturellement être améliorées. Et donc, à partir du moment où c'est le service public, il y a nécessité d'une fonction publique. Après, cette fonction publique, est-ce que cette fonction publique, c'est des fonctionnaires avec tout ce qui est attaché au mot fonctionnaire, c'est-à-dire le concours, la garantie de l'emploi, notamment. Et puis, l'évolution de carrière, je l'ai dessinée, quoi. Ou est-ce qu'on peut assoupir tout ça ? Donc, moi, je pense qu'on peut assoupir tout ça. On peut assoupir tout ça sur les concours. Aujourd'hui, le concours ne doit plus porter sur les sujets académiques. Il doit porter sur tout ce qui concerne la capacité de la personne à s'intégrer précisément dans ce modèle de fonction publique et à comprendre les enjeux du service public et de la collectivité dans lesquels il faut s'occuper. Et c'est ça le sujet. Sur le plan de la technicité, en général, elle existe déjà. Puisque sur un certain nombre de métiers, les candidats ont reçu des formations techniques nécessaires. Donc, il y a une évolution à conduire sur les concours. C'est une évolution qui a déjà commencé. Les concours d'aujourd'hui, on peut l'encher de la voie, il y a trois différents. Après, la capacité, la carrière un peu linéaire, un peu automatique. Là aussi, je pense que la question du régime indemnitaire, la question aussi d'une partie de rémunération au mérite personnel ou collectif, c'est assez compliqué à faire. Mais il faut tenter. Mérite collectif, mérite d'équipe. Je crois que c'est une question aussi qui est intéressante et qui, là aussi, a un peu progressé. Et donc, on a la rémunération de base et puis la rémunération de projet. La question qui se pose, c'est de savoir comment est traitée cette rémunération de projet en termes de droit à la retraite, etc. Ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un sujet qui n'est pas totalement réglé à l'heure actuelle, mais bon, c'est une question à poser. Et puis ensuite, et puis enfin, la garantie de l'emploi, c'est un sujet qui n'est plus tellement prisé par les jeunes générations. En réalité, le modèle passé était, vous avez la garantie de l'emploi, mais vous êtes un peu moins bien payé. Ça, les jeunes générations ne sont pas d'accord avec ça. De toute façon, moi, je n'ai pas envie d'avoir les victimes d'emploi parce que je ne suis pas du tout certain de pouvoir continuer à faire ça. Et donc, moi, je préfère être un peu mieux payé maintenant. Et c'est une logique contre laquelle on ne pourra pas aller. Ça veut dire que le système actuel de rémunération des agents publics doit être totalement rénové. Je crois d'ailleurs que c'est l'attention aussi du ministre actuel. Il l'a dit à plusieurs reprises. Seulement, techniquement, on doit pouvoir trouver des solutions. Mais il est clair que ces solutions coûteront forcément. On revient toujours au même sujet. C'est quel niveau de service public ? Et donc, quel niveau de rémunération ? Quel niveau de qualité de vie pour les agents publics ? Je dis les agents publics, pas seulement les fonctionnaires. Mais pour les agents publics qui vont rendre ce service public. Monsieur Laurent, merci beaucoup pour l'ensemble de ces réponses à livre ouvert, si je puis dire. Et donc, je vous donne rendez-vous ultérieurement, si vous le souhaitez, pour pouvoir continuer cet échange avec d'autres élus et d'autres experts sur cette question-là pour creuser ces questions. C'est un véritable enjeu en termes de gouvernance publique. Donc, Antoine, merci beaucoup à vous. Merci. 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 Merci.